Musique Salut tout le monde c'est Anto comment ça va Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Pour vous présenter le pack opening de la saison Donc le pack héritage du sud-ouest Qui a l'air écouté juste splendide Franchement c'est un pack qui a l'air d'être quand même relativement bien fait Là on peut voir l'image quand même sur l'âme de Jäger C'est à peu près ce qu'il rend dans le menu C'est à l'air quand même d'être pas dégueu Avec une petite touche de bleu un peu de marron Franchement ce skin je pense que ça va être un petit skin coup de coeur Par rapport à l'autre skin soleil rouillé Voilà c'est le pack soleil rouillé l'autre Je pense que je vous ferai les deux De toute façon on fera un comparatif entre ce pack là et l'autre pack Mais je pense que quand même le pack héritage du sud-ouest Est quand même un pack que je vais plus apprécier Par rapport à l'autre Donc Ubisoft c'est vrai qu'ils nous ont mis quand même que deux skins Par rapport à d'habitude D'habitude on a toujours 4 skins comme à chaque fois Avant on avait 4 skins de saison Voilà t'as acheté les 4 et puis hop tu fais un opening de 4 machin Donc finalement c'est deux skins Alors peut-être avec l'opération chimera Comme il y a les adfold break et tout C'est un peu normal qu'ils en a mis peut-être que deux Voilà bon bref On va du coup revenir sur le pack héritage du sud-ouest Donc avec le pendentif qu'on peut voir Et puis le skin sur toutes les armes Donc qui est présente sur toutes les armes Donc du coup on a débloqué ce pack de la renommée Donc j'en rappelle qu'il coûte 36 000 renommées ou 882 crédit R6 Donc du coup on va aller ouvrir ce petit alpha pack Enfin non le pack opening pardon Le gars il parle un peu dans tous les sens Ouais donc le pack soleil de rouillant On peut voir quand même que le pendentif c'est une caravane Donc franchement je sais pas c'est un peu bizarre quand même Comme esprit de la part d'Ibisoft C'est vrai que je vois en général Quand ils mettent les pendentif Enfin les skins opening de saison En général c'est un rapport avec le DLC Qui est sorti Que là pour le coup ça pas vraiment de rapport Une caravane avec des zombies Enfin bref Ou au moins que les zombies vont dans les caravanes Mais ça parait un peu bizarre Bref Alors du coup j'avais un skin sur Finca Donc on va l'équiper ça sur Finca Donc j'avais le skin que j'avais acheté A 13 000 de renommée je crois Qui a l'air d'être franchement pas dégueu Franchement mais voilà Donc alors je dois juste rééquiper le compensateur Je rééquipe le compensateur Voilà nickel Le skin d'angibologique que j'avais acheté Voilà Donc franchement pas mal Mais on va mettre le sud-ouest ancestral Qui a l'air franchement d'être pas dégueu Franchement avec la petite touche de bois Franchement la petite touche de bois Elle est franchement pas dégueu Franchement Franchement avec la petite touche de bleu Le petit marron Un peu un marron clair Un marron foncé Je pense que ces deux couleurs Elles sont quand même très bien ensemble Et ça fait un skin qui est juste magnifique Franchement On peut voir qu'il y a assez marqué 30 sur la crosse Sur la crosse de Finca Franchement c'est un très bon skin Qui est franchement pas mal réalisé Qui a franchement des pistes qui sont quand même pas mal travaillés Ces skins de saison J'ai l'impression C'est vraiment très intéressant Alors ensuite on va les mettre sur le PM Alors le PM Donc c'est le sud-ouest ancestral Qu'on peut voir ici Qui est franchement écouté très beau Sur la Spire 308 de Finca Il était bien Franchement sur le PM de Finca aussi Il est extrêmement bien Franchement je le trouve pas dégueu Franchement c'est des bons skins C'est vraiment rien à redire Franchement je pense que Tous les skins de saison d'ubisoft Qu'ils ont sorti Je pense que ça va être un de mes skins coup de coeur Quand même par rapport à tout ce qui était sans Donc on va aller sur Lyon Je vais pas vous équiper Je vais pas équiper toutes les armes Parce que sinon demain C'est à dire qu'on sera encore là Voilà je vais vous faire une vidéo un peu plus rapide Parce que je sais qu'il n'y a pas grand monde Qui regarde beaucoup de vidéos Qui durent plus de 10 minutes Donc je vais vous essayer de vous faire une vidéo assez rapide De 9-10 minutes Voilà comme je vous avais prévu Ce pack opening Je devais vous le sortir hier soir Alors je fais cette vidéo on est samedi Je devais vous le sortir hier soir Mais malheureusement J'étais en train de travailler sur les accessoires Qui vont sortir du coup dimanche J'ai reporté un jour du coup les accessoires Mais j'essaye de vous faire une vidéo au propre Et que ce soit bien expliqué tout ça Donc aujourd'hui vous aurez deux vidéos Donc la vidéo qui était sortie tout à l'heure Sur présentation du DLC Hoop Break Là vous allez avoir le skin opening Et dimanche vous aurez la vidéo avec Finca et Lyon Quel personnage il faut prendre Quel accessoire il faut prendre Plus la vidéo accessoire Donc vous aurez en tout cas de vidéo pendant ce week-end Ça rattrape les vidéos quand même Que j'ai été absent pendant ces derniers jours Donc ça fera quand même un petit Ça fera des vidéos qui seront comblées Par le manque qu'il y a eu dans la semaine Voilà Donc au passage j'ai vu dans les alphas Dans les alphas pack Des nouveaux pendentifs Donc il y a eu un nouveau rotation de pendentifs Donc le pendentif petit diable Donc rien à voir avec le pack Mais franchement ils ont quand même pas mal Pas mal je trouve qu'Ubisoft Ils ont quand même pas mal mis de choses à ce DLC Franchement c'était vraiment pas dégueu Qu'ils ont fait une petite rotation des alphas packs C'est vraiment pas mal Je pense quand même Je pense qu'il est dommage quand même De la part d'Ubisoft C'est franchement la nouvelle méta Comme je vous l'ai dit Dans le DLC Hoop Break Dans la précédente vidéo Franchement je leur ferai une vidéo demain Pour vous expliquer tout ça Et puis mes points de vue Et puis comment on peut faire Pour contrer un peu ce DLC Enfin comment faire pour contrer Tous ces persos Voilà donc je vous ferai une vidéo demain Sur Finca et Lyon Et puis comment vous jouez ces persos Quel armement il faut prendre Comment ça se passe Voilà Alors du coup Donc le sous-ouest ancestral Ouais sur la V308 De Lyon Alors on va aller équiper ce skin Sur le FP Pour voir un peu ce que ça rend Franchement déjà sur le même principal Il rend vraiment déjà vraiment très beau Donc je pense que sur le FP Je pense qu'il va rendre vraiment plus que beau Franchement c'est Après je crois que j'ai le Black Ice Sur le FP Donc je suis pas sûr peut-être de le changer Je sais pas Franchement je sais pas si je vais le changer Pour la vidéo je vais l'équiper Et puis après je crois que je remettrai Franchement le gâchette rouillée Comme je vous l'ai dit Franchement je pense qu'il est quand même relativement moins beau Par rapport à l'autre Franchement Je pense que mon coup de coeur C'est vraiment pour l'autre skin quand même Le skin que je suis en train de vous faire Le pack du sud-ouest Franchement c'est plus un coup de coeur Par rapport à l'autre pack Voilà donc du coup on va mettre le pendentif Le pendentif c'est lequel déjà C'est voilà celui-là Soleil du sud-ouest Voilà donc franchement c'est vraiment un pendentif Qui est pas dégueu Franchement déjà qui va bien avec l'arme Déjà d'une Franchement il va très bien avec l'arme Après je sais pas si ça a vraiment un rapport Par rapport au skin Mais franchement voilà C'est vraiment un skin qui est pas dégueu Et puis qui fait franchement bien son boulot Franchement c'est des bons skins bien travaillés et tout C'est vraiment le top du top En partie perso du coup Pour tester ce skin qui est juste Bah écoutez splendide Dans le menu il était vraiment très beau Mais alors je pense que une game Il est franchement Il fait vraiment bien comme ça Il y a vraiment rien à dire sur ce skin Je le recommande Bah je recommande Il n'y a pas de soucis Donc je tire un peu de partout avec l'arme Pour voir ce que ça donne Franchement il fait vraiment bien son boulot Franchement c'est un très très bon skin Moi je le valide à 100% Franchement c'est vraiment très très beau Le skin il est vraiment bien détaillé Franchement il n'y a rien à redire là dessus Donc une petite manche avec lion Voilà donc je suis en train de chercher l'otage D'ailleurs je ne sais même pas où il est J'ai même pas Enfin j'ai droné mais sans plus Je ne sais même pas où il était Mais il doit être au top je pense On va aller chercher l'otage Donc franchement c'est un très bon skin Un DLC je pense qu'il va être quand même assez Assez varié par rapport à tous les DLC qui sont sortis Mais franchement voilà Franchement c'est vraiment pas mal ce DLC C'est franchement pas dégueu Franchement voilà Donc voilà Je vais faire un peu de partout pour vraiment tester tout ça Donc on peut voir que l'arme a zéro recul C'est franchement surcheater qu'elle ait zéro recul Franchement c'est un truc de fou quand même C'est vraiment un truc de fou Puis avec la capacité de finca Il y a encore deux fois moins de recul Donc c'est juste insane Voilà Donc voilà Donc je vais extraire notre petit otage On peut voir le skin sur le FP Qui est franchement très beau Donc du coup voilà Manche une gagnée Et du coup voilà Donc on peut voir du coup La petite fin La petite animation finale Donc quand on finit premier On peut voir le skin sur l'arme Donc voilà du coup Je vais faire une petite ellipse Et puis du coup on va se retrouver Bah écoutez tout de suite Avec notre ami Finca Du coup on se dit A tout de suite Alors du coup On se retrouve en partie perso Du coup Pour la deuxième partie Avec notre ami Finca Donc voilà Donc Finca avec le skin d'arme Sud-ouest ancestral Comme je vous l'avais fait voir Donc j'ai pas fait gaffe avec Lyon Le pôle lentif que j'avais mis Là on va quand même Il prête un peu plus attention Quand même le pôle lentif Qui est sur le côté de l'arme Donc Finca qui a évidemment Zéro recul Voilà Ubisoft Franchement Si un jour On a une vidéo Franchement les gars Il faut Quand vous mettez des DTS Il faut quand même tester un peu le bordel Parce que résultat Quand même Il y a quand même Énormément de recul Il n'y a plus de recul Franchement C'est des op Qui sont très très op Voilà Vous prenez Finca, Lyon Et puis Et puis un bleed Sur tout ça Je vous avais fait De toute façon Je vous ferai la vidéo demain Comment jouer Comment jouer ses persos Et puis comment on peut les Comment on peut les contrer Voilà Alors du coup On va aller chercher l'otage Je vais être au top Ouais Il est au top Il est atelier Voilà il est atelier Salut Jean-Jacques Vous les appelez Jean-Jacques Mais il n'y a pas de problème Non plus là dessus Voilà Donc voilà Donc on va prendre l'otage Et du coup On va aller chercher l'otage Et puis voilà Du coup Ce sera une petite vidéo Skin opening Je pense J'espère que ça vous plaira Quand même Moi ça me plait quand même De reprendre un peu Cette mini-série Quand même C'est franchement très intéressant Parce que franchement Ça met en avant le jeu Comme ça vous pouvez savoir S'il faut prendre ses skins Ou pas C'est franchement pas mal Moi franchement Je valide ses skins Voilà Vraiment réinertir là dessus Et puis du coup On peut voir La petite animation finale De la fin Et puis voilà Franchement C'est vraiment des bons op Qui font vraiment leur taf Les skins Après c'est sûr que ça reste quand même Des opés de cheater Mais bon Voilà On va pas trop s'en plaindre non plus C'est avec une semaine Qui sont sortis Donc je donnerai mon avis Demain Pour savoir Ce que j'en pense Voilà Du coup c'était Antoine Je souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée Alors regardez cette vidéo Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501